On ne vous aura pas fait attendre longtemps, Emma, j'ai remplacé par mon cher Ita. Laissez-moi profiter, laissez-moi goûter à cette soupe somptueuse qu'est ce match des VMJL. Bon bah écoute, on arrive sur Bind, c'est la première Bind du coup des Challengers, on est aussi la première à scène d'ailleurs, c'est vrai qu'on ne l'avait pas mentionné forcément, mais hâte de voir ce que ça va prévenir, surtout que tu nous as dit que tu avais prac, donc il y a des trucs peut-être intéressants. Après forcément, les joueurs sont très forts, donc au-delà du skill individuel, en équipe, les JL, moi j'en attends vraiment beaucoup sur Vine, je ne suis pas étonnée qu'ils aient choisi cette map d'ailleurs, ça va du coup vouloir dire un DAS sur RAISE, est-ce que ça va être la RAISE de Kellogg's ou la RAISE de Juzéhu ? Bah moi j'ai tendance à croire que c'est Juzéhu, je pense qu'ils devraient jouer RAISE. Est-ce que Kellogg's va nous sortir un pic exotique ou est-ce qu'on va le voir sur un truc genre Sage ? Franchement j'ai pas envie. Attends mais Juzéhu peut jouer Sage par contre. Ça aussi c'est un... Bah ouais mais non ! Bah l'élogiquement Kellogg's est censé pouvoir filer le rôle de dueliste entièrement. On sait qu'il y a toujours ce débat de Jett et Ray, c'est toujours un peu l'opposé entre guillemets. Mais Sage sur Bind c'est comme Sage sur Icebox, c'est no fun quoi ! C'est no fun et c'est tout en vrai ! Maintenant vu que la meta a un peu évolué avec le double contrôleur et tout, et la manière dont on joue quand on prend le A, c'est un peu fini quoi ! C'est le délire du... Ouais on met le mur et tout ! Et puis même le mur en vrai, pour la Ritex c'est un peu chiant à gérer. Parce que tu dois du coup laisser tous les Spaces Shower etc. Plus ça coûte cher ! Plus ça coûte cher ! Donc en vrai je pense pas qu'on aura effectivement Sage sur Juin. Ce serait dommage ! Après, encore une fois on est pas... On a une équipe qui peut clairement tenter du double duéliste etc. Ouais je suis assez d'accord ! Même si du double duéliste sur Bind... Après à voir si ça a été... La compo meta c'est quoi ? La compo meta c'est... Bream ! Il y en a deux je pense en vrai ! C'est Bream Viper Sky ! C'est le trio... Raze et Cypher je pense ! Et en dernier tu mets Cypher ou bien un second Unix ! Ouais en fait si tu veux bah c'est ça ! Il y a deux compos un peu meta, c'est double contrôleur ou double initiateur ! C'est rarement double contrôleur ou double initiateur ! Ouais ! Ou alors... Tu mets une Viper plus un Cypher ! En attaque c'est un peu compliqué ! T'as double coupe ! Il y a quelques agents qui gravitent par-ci par-là dans certaines composantes ! Moi je trouve pas qu'Astra ça soit plus fort que Bream sur cette map ! Pour moi c'est un peu comme Fracture ! L'explosivité avec la steamycon de Bream ! Le post-plan bien relou ! L'ulti dans la hookah ! L'ulti backside B ! L'ulti backside A à droite ! Je trouve que Bream a quand même une plus-value sur cette map ! C'est si rare qu'il faut quand même les modifier ! Avec Fracture ! C'est les top 2 maps de Brimstone ! Fracture et Bind ! Donc ouais je pense qu'on aura forcément la même chose ! Par contre côté DVM, je suis toujours très curieux de savoir ce qu'il va être joué ! J'ai pas de problème avec Kamik, Roby, etc. Des joueurs inter à l'inter qui sont assez expérimentés ! On va probablement couvrir une composition assez méta et assez optimale ! C'est ce qu'on connait déjà ! Côté DVM, j'aimais peut-être une petite pincée de sucrerie... De poudre de perlimpinpin comme d'une et l'autre ! Comme dirait notre baronne ! Ou comme dirait quelqu'un d'autre qu'on connait plus ou moins tous ! Je vois pas ce qu'il voulait dire ! Alors qu'on entend la section d'agents en train de... Il faut piquer un agent les amis ! Je sais pas si t'entends ? Ouais je sais on l'a mais je sais pas si le stream là aussi... Le son du deuxième PC... Du coup l'Agent Selex et... Et je me spoil sur le... Je sais pas si on a un timer ! Je me spoil sur l'écran de Dockai ! J'ai vu un agent ! Arrête ! Pourquoi tu regardes ? J'ai vu un agent ! Tu gâches toute la surprise ! Ok je dis rien voilà ! Ah mais t'as vu ! Peut-être que je mens ! Peut-être que je bluffe ! Après ! Peut-être que tu bluffes ! Peut-être que je fais ça pour DRT ! On sait pas ! Est-ce qu'on a un point... Agent ! Ok ! Très bien ! Très bien ! Très bien ! Dans 30 secondes du coup on va pouvoir savoir ce qui nous attend Lou ! Mais toi tu t'attends à une égalisation côté JL ? Normal ? Sur cette guerre de main ? Ouais ! Je pense ! Je pense que ça va être 2-1 ! Je pense que ça va être 2-1 ! Alors moi j'ai pronostiqué DVM ! Je pense que DVM peut gagner s'ils prennent pas un stomp là ! C'est à dire que même si JL gagne ! En fait il faut pas qu'ils prennent genre un 13-5 maintenant ! Parce que derrière sur le Decider tu peux t'essouffler un peu en terme de mental et tout ! Ca peut être compliqué exactement ! Donc ouais ! Je pense que JL vont s'imposer sur la map ! Et le Gex de Kamik ! C'est bien ce que je me disais ! Ok ! Je l'avais déjà vu ! Je le retrouve ! Ca me fait plaisir ! Bah non ! C'est normal ! Est-ce que vous savez pas ? On sort du bureau du canapé ! Elle me dit ouais voilà ! JL joue standard ! Bah en fait non ! Tu vas cacher cette petite pépite ! Kamik du coup sur le Gex ! Et par contre côté DVM ! On a la réponse à la question ! Double duenis du coup ! Double duenis ! JZU sur Raze ! Kellogs sur la JETZ ! Et à côté de ça on a le trio indéboulonnable ! Le trio Cypher, Brim et Sky ! Pour Newzera, Kada et MarkT ! Donc pas de double contrôleur ! Côté DVM ! Mais c'est compensé par une prise d'espace rapide ! Avec le double duenis ! Ouais l'intention elle est pas à l'infiltration, au double fake etc ! T'as Jusehu Kellogg ! Ça va courir mon gars ! Ça va courir ! J'ai hâte de voir ça en tout cas ! Mais très curieux aussi de voir ce que va donner le Gecko ! Notamment sur cette carte de Bind ! On va pouvoir justement lancer la game ! Du coup BAP2 entre DVM et JL ! C'est maintenant ! On commencera en défense du côté des Job Live ! C'est leur map ! Ils se sont inclinés après s'être fait remonter face au DVM 13 à 11 juste avant ! Va-t-on réussir à reprendre du poil de la bête ? Mon cher Eta j'ai hâte de voir ça ! Eh bien écoute ! Comme tu le disais tout à l'heure, je reprends littéralement ce que tu as dit ! C'est que DVM doit gagner maintenant ! Si pour moi, peu importe ce qu'il peut passer sur cette map, il faut la gagner impérativement ! Parce que si on va en 3ème map, il risque peut-être de ne pas fatiguer ! Même si c'est le cas ! En 3ème map de B2-3 tu peux être un peu fatigué ! Mais ça permet à JL surtout de pouvoir se recentrer, sur focus ! On finit sur une victoire et on enchaîne map 3 ! Généralement le mood est un peu plus efficace côté JL ! C'est vraiment qu'il faut gagner maintenant ! En fait c'est comme Mandatory Solary ! Ouais ouais ! Solary aurait dû gagner Split ! Ça n'est pas arrivé ! Et ils l'ont regretté ! Maintenant voilà ! On va pouvoir assister au pistolet ! La post-tech la plus brève de l'histoire ! Merci à tous d'avoir été aussi efficaces ! Merci à notre régime ! On va pouvoir directement partir sur le pistolet côté DVN ! L'intention n'est pas au fake ! Vous le voyez, ça cavale, ça cavale ! Ça suit le dog dans la hookah ! Et c'est Kellogg qui va prendre l'espace directement au niveau du backside ! Magic dans son iPad ! Va se faire coucher par Kellogg directement ! Alors peut-être Kamik sur le fake de la smoke ! La flash ratée du côté de Newzera ! C'est un trade ! Kellogg encore qui s'empare de Mikey ! Kada ! Attention ! Il passe justement à Aya ! C'est géré directement DVN qui nous fait une EXEC ! Très très franc ! Les tiens ! Partiii ! Contactada Smooth ! Va éliminer Robbie Mickaie ! Et c'est un pistolet remporté par DVN ! Comment tu veux cast ça ? Comment tu veux hops ça ? Explique-moi ! Bah moi ça va ! Bah ça vaut bien ! Moi j'ai lu fit finalement ! Franchement ! Moi c'était écouté ! Pas mal ! Pas mal ! Ça court ! Ils ont pris un 4-1 je crois ! Un 4-1 SpeedB par la hookah ! Et c'est très bien ! Et ça a très bien marché ! Très très solide ! peau tout droit sont des mêmes ils se sont dit ok les gars il n'y a pas de sentinelle pas de cipher on sort quatre de la bouche de satchel et tu es clair tout l'espace et on l'a vu en la qu'elle oxy d'affront c'est tout droit c'est en tout cas on va tenter quelque chose quand même pas du coup on y va à quatre on s'est fait assommer tout à l'heure dans la bouche a donc on décide de start à calme kamik la décale face à cadavra il est au classique à d'a auguste et c'est encore une fois la sentinelle qui s'impose qui offre l'ouverture à son équipe et on va vite le découvrir côté dvm un système colori coloré à c'est quoi c'est colori streetfighter c'est les jeux d'arcade c'est ça toi tu connais le nom du ski on dirait le jeu de bagarre on dirait renault qui appelle les petites feuilles de la nuit tombante a raison d'ailleurs nuzera qui prend de l'espace au niveau du city on sera du côté de magie il n'a pas compris c'est vrai qu'un mec dernier à ça y est il a compris ça vient d'où on s'est raté ça a touché qu'une seule balle du côté de magic de dos ça arrive au meilleur on le rappelle encore et toujours il faut aller l'éliminer ce joueur dans la hauteur on le sait magic se recroqueville dans la smoke ennemie mais pour combien de temps on sort le clic droit qui passe à sacada nuzera qui trade ah mais jazz qui est déjà arrivé au niveau du city très bon écho déjà on envoie le dog directement sur la jet justement de kelox il se repositionne attention il y a les joueurs hauteur et oui on se fait prendre un sandwich du côté des joueurs de dvm du zeeu va rester rassurer un doublé triplé même fantôme en main on ne lésine pas sur les moyens mais attention quand même on perd quelques armes ouais on se fait peur quand même et puis là on a droppé la vandale alors qu'on voulait récupérer la perdue pas ils ont perdu plus d'autres il y avait une version parce que sur la fin sur l'overlay je voyais la boule dogue et la vandale ils ont lâché du coup la boule dogue et je crois que kaba kada avait du coup poste ouais il y avait nous et je crois qu'ils avaient un shérif donc ça va ça va c'est pas une trop mauvaise opération à ont fait l'écho à l'ancienne écho navi où il ya des joueurs qui prennent des grosses armes et les autres qui sont aux pistoles tout va bien côté dvm économiquement on peut arriver sur un bonus avec deux armes lourdes avec une boule dogue et on repart sur un fake je pense on met la cage pour mettre pression et du coup ça fixe les joueurs du b et vous le voyez l'intention côté dvm c'est du côté du a la shower est pas récupérée par les a parlé enfin par l'info du côté de gel donc là on pourrait s'en prendre pas sous le joug justement mais qui se doute d'un d'un traquenard flash envoyé par news era ça a peut-être la puce à l'oreille justement des joueurs de jl que ça va partir seulement sur un split up un split à l'année d'envoyé de la part de ya il a daché il a daché il a daché la part de je sais où que l'on est peut-être ou celle-là on est en train de courir mais qu'il est là dessus à mort sage tout de même mais on recule pour mais il a fait la différence il le sait il n'a plus besoin de faire plus en tout cas pas pour l'instant retake 5v4 du côté djl sont-ils aussi appliqués que sur ascent soit c'est un remake 4 par la hauteur et on va reprendre la triple box parti qui va avoir forte affaire là au niveau des triple un peu peut-être non il a repéré il en fera pas un deuxième dommage ça passe pas long kamik qui va retirer à venger joseu qui est malheureusement derrière c'est point où il ne peut pas participer à la défense de ce spy qui ont peut-être le bp on envoie le wingman attention aziz qui est en train d'amorcer roby bucke qui va emporter le duel on prend la moitié attention il faut y aller on n'a pas l'angle et c'est fait la retake tu en parlais de jl elle est carré triple de mikey qui était déjà le premier à faire tomber le joueur entrant et le dernier à finir qui est clairement l'homme du round tu le tu fais bien de le dire il a il a été à l'ouverture comme à la fermeture un showeur bizarre c'est chelou ce qui se passe ou cas et puis en vrai vient on parle français qu'est ce que c'est chiant de diffuse le spy sur bain il ya les mots l'eau de brille à l'année à l'aider à l'aider mais qu'est short et qui est la lampe tout à l'heure mode tu dois regarder en 360 degrés et il ya là il ya le petit wingman qui fait le taf pour toi pendant que tu c'est pas mal c'est pas mal du tout pour l'instant avec amic aussi qui a eu son impact sur ce round et voilà ça y est côté des vm on repart sur l'explosivité qui avait si bien fonctionné aux pistoles kellogs a déjà pris d'assaut les lampes on va on va mettre mikey à contribution là sur le backside attention attention on église la position de kellogs en friction par mikey ici encore une fois qui vient plus chez le niveau de du triple on est à l'abri mais attention du zoo ici qui va c'est un petit timing sur justement le genre français des jl allez on va pouvoir amorcer on n'a pas de pause plein de plantes je crois la prise d'espace non ok chamik qui s'arrête pas de courir et ça marche visiblement face à cadevra plus c'est gros plus ça passe on va pas pouvoir faire cette retake à 4 par la hauteur parce qu'on est gêné par l'excellent smoke rafraîchi par martin lignot au niveau de la hauteur on décide du coup de se recroupir de se racroupir moi carrément au niveau du ct c'est le mot que je cherchais merci sort à hauteur la place c'est excellent de la part de justement je crois que c'était une flash de romy mickey qui a flash pas mal de joueurs des vm du zhu qui tient quand même en avait deux il va falloir envoyer quelqu'un peut-être d'amorcer on a le wingman dans les mains je crois côté kamik mais c'est romy mickey qui va pouvoir aller chercher ce troisième quid alors il y a une fâche qui est parti je sais pas à qui elle était est ce qu'on pourrait peut-être voir le replay on a un petit peu on a un petit peu paniqué la côte et du sait où c'est tout à l'heure la seigneur a vu zera qui avait bien mis le flash de furieux mais ça n'a pas suffi c'est pas toujours aussi bien chez jl1 tu vois on voit deux kills qui partent pour les dvm on se dit ah alors peut-être le post plant qui va tourner en leur faveur malgré malgré l'open kill et non les traits de côté jl sont quasiment immédiat automatique c'est la règle d'or de cette équipe européenne vous le voyez ils sont toujours aussi bon dans ce qu'il est défini économie à venir j'allais dire que tu devais m non on a suffisamment d'argent après avoir amorcé les deux derniers on est fait des qu'il a joué d'or pour l'avion dm regardez on joue très fort le zera et marty après là pour prendre la longue avec brimé raise t'as pas trop envie d'y aller je pense que ça va surtout être l'ordre de de news era qui va être convoité à ce qu'il aurait pu faire c'est de lui tenir à la limite cette le la ligne ici prendre leur ban a et revenir ensemble en b finir ça prend du temps ça te fait perdre du contrôle map mais bon t'as le cypher qui gère normalement la short décale décale sur un maï qui molo en main malheureusement il se fait surprendre là dessus kada kada patience la patience de kada qui est récompensé face à kamik et news era en seconde là mais voilà vous la reconnaissez la marque de fabrique des dvm c'est le kill feed qui s'emballe tous les kills qui tombent en même temps et 1 4 1 5 v 1 pardon impossible pour magic qui va aller économiser sa fantôme et donc alors survivre ça va être long est ce qu'on va le est ce qu'on va à la chasse je crois pas parce que la banque dvm est pas non plus une scène en vrai donc va falloir rester assez sage sage et pas sphère catch il est un peu seul quand même non bpa fin c'est pas sur le début de ouais début de rencontre là c'est plutôt lui qui en vrai là tu vois sur la short il ya une idée de push short il me semble qu'à deux joueurs je crois que c'est gecko et raise avait je crois qu'il y avait il y avait yas kamik et joss mais qui était du coup on n'économisera même pas la fantôme ouais on avait prévu de push et mikey doit cover la showers mikey il est en coup d'épaule avec la molly news era le fait tomber et d'un coup le setup il s'effondre bah ouais ça arrive par derrière donc on est obligé de se précipiter dans la short il ya kada qui fait qu'il y a la volonté de vouloir rejouer pour kamik et ensuite repunir une fois plus donc c'est un peu des deux cc manque de discipline du côté de gel en se disant bah en fait c'est pas tradable et il ya kamik qui se dit je vais quand même tenter et ça c'est pas payant exactement tu l'as dit et le force buy du coup côté des vm qui est probant récompensé et on va avoir un round je pense assez éclair avec pas mal d'ultimates des deux côtés c'est un halve buy du côté de jl mais un halve buy avec ulti viper au shorty ça veut dire que tout est possible au niveau de cette short a exactement l'ultimate qui est posé et alors voilà ça commence ça commence bucky shorty s'il vous plaît enfin et on faut gagner pour gagner les runes grave gagner tu as grave raison kamik où est-ce qu'il joue kamik qui jouent carrément backside à en vrai vous préférez garder des kills à laotin ou des kills judge bucky shorty je pose cette question à toi eta et au chat je préfère avoir des que qui le bucky judge que aux dents en fait c'est plus tiltant je pense que laotin je pense que le bucky c'est tout le petit temps que tu peux prendre tu vois le mec courir comme ça il fait deux shots t'as pas le temps de le tuer parce que le pompe dans tous les cas c'est plus énervant le shorty en fait c'est tellement pas cher que t'as le seum de mouillard de cette arme là quand même ça va maintenant shorty c'est 400 non 350 ou 400 non ? dog envoyé par nu zéro au niveau de la short le but c'est de resserrer par les showers on va rentrer à 4 nouvelé de kamik qui n'a pas besoin de ses petits animaux fantastiques pour faire des merveilles pas encore mais c'est le wingman qui est mis la contribution prend le backside kamik kamik qui est pris entre dix mille feux c'est trop dur on peut essayer de réussir à l'aider il reprend la position au niveau du triple on est coincé du côté des joueurs de dbm kamik kamik tu délivres kamik peut-être pour aller prendre le dernier le dernier franchement allez kamik va le prendre premier race peut-être non nusera le rabat de joie la sachette excellente ça va passer finalement pour jl lou j'ai eu très très peur mais kamik il a bien raison nusera c'est posé ouais le calme un calme olympien ça lui tire dessus par derrière il est comme ça accroupi recroquevillé puisque je m'en souviens cette fois ci autour de la caisse et il est un peu gêné par les cages aussi du cypher et réussi à signer un quadruple et on ne vous le présente plus c'est pas malheureusement il a fait quoi deux offils je pense pour fnatic durant les vct et il a bien joué donc là on voit on le voit un peu exprimer son art et pistoles pistoles pour les pour les dvm vous la connaissez la spéciale kellox et joseu qui prennent d'assaut le bombe site b malheureusement pour eux il n'y a personne à punir en tout cas pas pour l'instant ça va être de la full retake par la hookah parce que ce mur est un mur en cité c'est un wall de retake il joue elbow intentionnellement nusera il peut rien faire là ils sont 3 du côté des jl on joue parfaitement ensemble au niveau de cette hookah alors comment ça se profile on prend le elbow peut-être pour les deux frères les fauves joseu et kellox on voudrait aller chercher ce qui est sur mikey qui ferait tellement de bien envoyé à nul voilà mikey sa position le fait reculer petit à petit oh mikey camion de la traverse sur kellox qui est très très loin je pense qu'on peut aller chercher éventuellement le mordicus n'a montré personne a besoin du zio qui est bien bête ici oui ça passe du zio prend le deal la roquette peut-être chaud devant roya qui reprend avec camille ultime et de brimstone qui a été envoyé c'est le bordel sur le mp d'un courant la roquette d'un courant la roquette justement de du zio qui est toujours active ici si elle part dans la smoke magic explosant de merome yvikeye va rester à protéger est-ce qu'on peut réussir à s'amorcer non je sais pas peut-être pour l'aise est-ce qu'il va réussir à se faire il n'y aura pas le temps il y aura pas le temps oh mais l'aise est validée mais le route n'est pas gagné oh la 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 64 centièmes de seconde le calme olympien de yas qui peut-être fait une mauvaise game pour l'instant 2-6-2 pas le side rêvé pour le joueur star des jl pour le dueliste mais en attendant cette diffuse de spike c'est qu'elle fait beaucoup de bien au job life c'est à mon avis c'est qui le dernier joueur qui stiquait d'ailleurs bah c'est joss il était en sueur bah oui il avait 10 hp moi je vois la grenade à ses pieds mais du coup avec la nouvelle grenade de raise exactement ça fait beaucoup moins de dégâts maintenant le pit est plus broken normal et du coup on refait la même chose on appelle ça le pistol c'est le pistol d'Evm attention par contre Akada a pas se précipiter trop dans la longue là au niveau de sa cage il en envoie une nouvelle et il est surpris par Roby BK dans sa smoke Jasparay qui s'était fait oublier Bait par son coéquipier va pouvoir faire tomber le porteur de spike Kellogg's attention Kellogg's qui a récupéré le spike tu boues des bras alors après il est super mobile avec ses coups d'oeil donc il a le droit de faire ça oh attention du zéro qui était dans la smoke et ce qui surprend mais Kamik fera tomber quand même Kellogg's sur ce backside P directement ah il y a de l'anti-plante et tout attend il envoie de l'eau mais Mike il a toujours fait ses devoirs sur Bind la one way tu sais c'est B là en attaque il va la mettre exactement il la mettait déjà il y a deux ans la one way aussi quand tu prends le B pour empêcher la retake ça clairement Mike est un expert Mike, expert des lignes cassées il sait qu'il ne doit pas jouer trop vite il sait que ses coéquipiers ne sont pas avec lui il va attendre patiemment est-ce qu'on va ? on y va ? que t'en va ! Mike se régale ! lignes cassées et Mike qui sont de pair parfaitement il le sait il est là il a l'information je ne replique pas c'est un 3v1 je ne veux pas torpiller ce round ça m'avait manqué de le voir attention Mike, le timing est bon le timing est bon mais il se fera quand même récupérer par Jusehou qui est condamné à ce 1v2 alors peut-être parce qu'il a une grenade il a une grenade c'est bien planté pour lui on va envoyer le dog et un ultimate également côté Jazz on le respecte la fusée vous voyez et ça passera sur Jusehou merci pour les bruitages j'ai kiffé franchement c'est plus fort que moi il y a eu le petit suspense parce qu'il y a eu le bruit et on attendait de voir qu'il fit d'aller suivre le bruitage mes yeux sont le coin à droite de l'écran on ne regardait que ça et c'est très bien joué de la part des JL on retrouve leur discipline voilà 2v1 on met le dog on met l'ultimate on ne veut pas offrir à Jusehou l'occasion de réaliser de réitérer ses exploits individuels Mike qui est vraiment chef d'orchestre sur les fins de round Mike qui a tellement d'impact parce que déjà à la base en B c'est le premier à recevoir il repart finalement il fait ses trucs il sait que voilà ça se passe pas à sa fin c'était dur pour lui de tenir là on joue en A il a conscience de ce qu'il se passe sur la map Mike qui ne meurt pas il va repartir en B avec son mur retake prise rapide Wukam cette fois ci on l'a fake on a juste envoyé une satchel histoire de faire paniquer histoire de Jassette à l'opérator va-t-il lâcher sa ligne au moins pour enlever le ping qui lui a été scotché sur le museau Kada elle est capable vraiment de plus de rien voilà c'est exactement ce que je disais il pouvait prendre ce kill s'il le voulait il avait quand même quelques dégâts le fait de ne pas mourir comme ça c'est une bonne sentinelle il prend l'info de où est l'opérator avec sa cam il y va il reste pas caché dans un coin il remet une cage ouais mais il décale pas en slow tu vois il décale bien large et du coup la micro ligne de Jass elle sert à rien et regarde on est 4 côté JL la simple pression de de Kadavra suffit en fait à ne pas faire rota les job life du A c'est assumé la retake est assumée qu'est ce qu'on a comme ressource d'ailleurs pour reprendre on a Jic qui a par contre ça ça fait mal hein ça ça fait mal parce qu'on comprend côté des VM ça fait plusieurs fois que Mikey joue comme ça et du coup Kellogg's qui pique en ligne par ligne l'opérator en attaque sur bind on le voit pas tous les jours surtout depuis qu'il y a plus chamber exactement après voilà double duelist on a Axelox qui est abusé on joue à quel jeu là ? 5v4 tibonico ça me rappelle un jeu dont je tirais le nom mais voilà pour le coup je suis en train de réfléchir quand on est derrière au jeu ah ouais non mais abuse ah bah ouais non mais sérieux contre grève contre grève la traduction française du nom du jeu dans lequel peut-être ah ouais loup enfin quand même j'espère que vous profitez du meublage de qualité qu'est en train de vous proposer Ita mais moi j'ai appris quelque chose aujourd'hui le cerf-volant c'est pas des blagues hein quatrième round côté des VM on se rend coup pour coup baffe pour baffe torgnol pour torgnol mais au moins voilà j'avoue que le 4v5 pas tenté c'est assez surprenant peut-être qu'on se dit qu'avec l'OP c'est pas suffisant en vrai ils ont raison ils ont carrément raison de ne pas le tenter c'est un pari on peut retake le B sauf que si Mikey meurt comme ça aussi vite on l'a un peu curse en vrai on disait il meurt jamais bêtement il fait gagner du temps machin là le fait qu'il meurt ça plie le round ouais surtout que des VM très smart qui reprennent vraiment enfin déclic sur un Mikey qui est un peu en mode il checke les angles 1 à 1 il avait peur de smart timing ils sont capables de tout faire en fait les DVM tu vois on les a vu dans des phases de jeu hyper explosive bam ça court ça s'arrête pas dans la WUKA et là on les voit aussi dans un Kellogg's en ligne par ligne qui décale le elbow et qui punit Mikey sur ses coups d'épaule donc ouais le time out côté job life il est bienvenu une fois qu'effectivement j'ai vu un OP c'était EDG et c'était Ken Cave c'est très faible en vrai c'était les Masters Tokyo ça commence à dater effectivement bah ça fait quoi dis moi ouais ça commence à faire un petit coup de temps et on le voit hein et j'y étais c'est vrai c'était très cool d'ailleurs on espère évidemment le but des ligues nationales, régionales c'est d'envoyer ensuite un Poulain Chéry en VCT voilà les travaux sont faits et on a envie évidemment que l'histoire se répète cette année il faudra attendre un petit peu cependant pour connaître le vainqueur de la ligue mais on a déjà un match de très haute volée franchement là c'est cool il y a de la variation alors qu'on se dit ouais c'est très straight forward pas du tout on arrive à piloter ça bien côté des VM il y a vraiment à trouver des solutions à tous les problèmes on va remettre le vol de reprise mais c'est facile mais qui ne jouera pas sur son vol il va jouer vraiment à l'extrémité opposée est-ce que c'est pas déjà un aveu de faiblesse ça tu vois à côté GL un aveu d'adaptation déjà ça c'est sûr mais du coup on abandonne le setup ce qui est tricky c'est que du coup les joueurs vont voir le mur et ils vont le voir là et ils vont dire et on est prêt à son propre jeu exactement avis d'adaptation non avis d'adaptation oui ça joue trop bien franchement là je suis je suis en train de prendre mon pied Yann Yann attention on veut reprendre ici on fait timing avec cette cage on s'extrait avec la grenade 17 HP et là la grenade elle fait mal attention Marty au pied qui dépasse allez Roby Mouroff capitaine il prise en supobias ok on envoie le wingman pour casser les pieds une chose qu'il fait très bien ah ce mur il est après tu me diras c'est boulevard pour le elbow tu peux aller elbow tranquille mais dans ce genre de cas est-ce que c'est vraiment utile d'avoir le elbow ils sont 4 vous les voyez on est en ligne cassé du côté de Jazz avec son opérator Cadavra Noraquin lot de consolation sur une race déjà très low HP 6 à 4 l'adaptation côté JL est excellente excellente à mon avis il y a encore le mur Viper il va être tout seul on fait la même chose ça va marcher boum gas à l'opérator qui tient extrêmement bien et qui surprend complètement la lecture de DVM qu'est-ce qu'on fait maintenant ? TGL on a fait ce petit trap je pense qu'on va peut-être recommencer un jeu standard c'est pas un petit agro là ? j'aurais bien vu un petit agro après tu me dirais quand tu joues quand tu compo au double dueliste t'as pas trop envie d'aller les chercher non plus mais est-ce qu'on pourrait pas faire un petit agro sur la shorta ou faire un dépôt dans la shower un bait je suis sur votre piste on claque tracker dès le début côté user ok mais cette fois-ci c'est un split où il est pas tout seul dans la longue dans Twitch la roquette ne tue pas Roby est tout seul dans le garden et oui son coéquipier Kellogg s'en charge et on oublie la hookah on envoie le bombot qui va pas check il a pas l'angle pour le faire est-ce qu'il va avoir l'arme au moins un jazz non le quick stop qui ne va pas passer c'est marty extrêmement patient le spike n'est toujours pas amorcé et un éventail d'options s'offre désormais à des vm en 3 v3 alors qu'est-ce qu'il se passe ce qu'on a quand même pour la présence de cada au niveau du garden la sortie de la longue b on veut vraiment y aller smoke posé par magic pas trop envie d'attendre 20 secondes là tout de suite maintenant on va du coup se rediriger vers la hookah et peut-être sur mikey qui est prêt à recevoir on regroupe à 3 plutôt au niveau du market ça finira ça finira c'est la bonne idée on le sait ils vont le découvrir rapidement à moins que à moins que magic rejoigne son coéquipier il va avoir la range pour ulti brimstone pour prendre celle la plante je pense que c'est ce qu'il va faire tout à fait 35 secondes attention dvm il faut avoir l'information que voilà l'ulti de magic est présent kamik qui verrouille les shoveurs ça pique quand même fort le back side on veut planter le back side parce qu'on sait que l'ulti brim est là regarde ouais ça va se jouer vraiment c'est quoi il va prendre très très cher marcy il va prendre très très cher il va prendre très cher il va prendre très cher c'est le kill qui débloque tout c'est le kill qui débloque tout il faut impérativement couvrir sauf qu'il est en train d'amorcer joueur flash en main il est puni 2v2 et alors la panique retake qui s'annonce on est tellement loin du côté de mikey il va devoir casser le trap ça y est c'est fait tandis que magic a déjà repris l'élan est-ce qu'on peut s'en goûter du côté des dvm magic qui remporte son duel en vis-à-vis et Kadavra dans cette éternelle situation et là ça se regroupe du coup 1v2 ça va être compliqué pour lui mais Kadah est capable on l'a déjà vu rentrer des 1v3 dans cette situation qui va être renvoyé de l'agneau de poison qui est posé par l'échelle on veut forcer Kadah à sortir mais comment faire c'est de tir à travers on sait qu'il est show world maintenant magic et pixel HP il faut tic il faut tic le spike attention on a le bon angle du côté de magic on passera pas on a pris la moitié pour mikey on veut pré-shot 5 HP peut-être c'est fait par mikey très beau round très belle rotation très beau regroupement côté JL là à la fin ça s'est bien soldé malgré le kill de Nuzera qui a failli donner le round à dvm et puis là je pense qu'il y a pas meilleure manière de jouer en 2v1 que celle qu'ils ont fait tu poses la smoke tu fake histoire de pas se prendre un spray dans la smoke malheureux tu poses la smoke tu fake comme ça tu trouves où il est parce qu'il va canarder dans la smoke c'est exactement ce qu'il s'est passé derrière il joue très bien le 2v1 encore une fois la rigueur des job life qui s'exprime sur cette map de bind on les connaît disciplinés appliqués et mikey le montre une nouvelle fois 7 à 4 c'est reparti c'est la part de mikey il va d'accepter une fois il y a mikey qui va racheter un premier 2v1 on décide de cross la smoke on veut tenter le coup pour le tout côté dvm mais ça ne passe pas face au barrage toxique de poison mikey sur survivor viper on envoie le marty sur magic histoire de faire un petit câlin à ses teammates 8-4 alors attention il y a des R2 déjà vu on a vu que sur la scène c'était aussi bien parti pour JL maintenant il va falloir être très prudent on arrive en attaque c'était le side qui bloquait un peu ah puis mikey il a sorti de la smoke tu veux cross une smoke de viper bah c'est HF à toi et là regarde une érape deux balles dans le corps c'est tout ce que voulait mikey et forcément tu vois on veut pas bait son coéquipier Kellogg's il est mort dans la lampe t'as envie de sortir t'as envie de le trade mais forcément c'est un peu tard mikey a eu l'occasion de se repositionner focus crosser et on le connaît cette pépite française absente depuis trop longtemps à notre goût qu'on retrouve enfin maintenant on va passer du coup en attaque du côté des JL sur leur map on le rappelle après l'avantage c'est que là en attaque il y a cette pression on le voit ici la bubble le setup de routine viper qui met la pression au niveau de la lampe il peut y avoir des timings de partout même si t'as l'habitude de jouer contre ça c'est chiant voilà après gecko peut ajouter un peu d'épices à ça en plus clairement des flashs à travers wall ça peut surprendre très vite si tu veux le contester donc c'est pas ça c'est la dnjl aux pistoles aux pistoles on attend 40 secondes voir ce qu'il se passe attention kellox face à roby kellox qui dash out un petit peu trop vite là dessus et qui ne s'offre pas le luxe d'un duel plus long alors on a vu la sky mais le dog on veut vraiment mettre pression B pour faire tourner la défense mais pour l'instant ça ne bouge pas c'est hooky et neidormand martic qui va pouvoir tenter un shot à travers mais il trouvera personne pourquoi on repart en B ? je sais pas pourquoi parce qu'on a mis pression B into A et on repart B ok kellox qui perd patience du coup on lui dit peut-être de rota à moins que ça soit son initiative on va laisser le cypher et la sky au niveau de la hookah et c'est une zone qui est complètement évitée par les jl le read a l'air parfait pour l'instant Zera et Kada sont pas dans une super posture parce qu'il y a un bug avec une flash dans les mains après la caméra est bonne oui mais bon ils se font se moquer dans tous les cas ils vont pas pouvoir faire grand chose on tag tout de même le gecko qui va envoyer son collègue amorcer le spike et ça serait une retake 5v5 au pistol du coup à 3 du côté de la hookah et un joueur dans la longue potentiellement non à 3 côté hookah 2 au niveau du city j'ai hâte de voir comment des VM vont faire ça faire un choix côté jl est-ce qu'on prend le CT est-ce qu'on reprend la hookah ou le elbow voilà c'est exactement ça on y va directement du côté de jl qui n'a pas réussi il y va tout seul il y va tout seul il se fait punir par yas on sort de la hookah je crois du côté de dvm on touche le spike allez ça va activer la rotation de jl magic qui va se saisir de ce qu'il trade par kanavra yars qui va tenir yars qui n'a plus de balle c'est un 3v2 mais regardez le tour est fait du côté de kamik un hp du côté de kamik on a failli se rater Nuzera qui est pris entre 3 feux entre un mikey qui n'est pas au shorty qui n'est pas sur chamber au shorty mais qui harcèle toujours ses coéquipiers c'est vrai qu'il avait signé en sautant au clic droit on le connait c'est vrai qu'il y avait le mikey starter pack à l'époque c'est un mikey starter pack chamber shorty 8 balles de chasseurs de tête là je ne sais pas ce que tu en penses mais on voit que stratégiquement parlant les jl sont un petit peu au dessus en termes de oui mais en termes d'exécution même en termes des agents qu'ils ont il y a plus de possibilités là ils prennent le elbow à 3 Kellogg se précipite il faut le dire il va tout seul au shérif son collègue Marty qui est city également est beaucoup trop loin pour le trade et derrière ça dégénère pistoles pour les jl du coup on va pouvoir se permettre d'investir lourdement vous le voyez vandal pull dog et guardian sont de sortie double vandal triple vandal même il y a des shérifs en face il y a des shérifs ça veut dire qu'une balle dans la tête est synonyme de mort puisqu'on a pas de gros shield est-ce qu'on peut aller les chercher on pourra pas aller les chercher on aura la formation et le wall de mikey c'est l'équivalent des smoke-dip de brimstone kamik qui prend le premier qui le jasse également sortie de sports de marque qui ligno c'est couvert par kamik qui ne laisse décidément rien au hasard c'est bien joué avec la part de kamik qui s'icadaque peut-être prendre un pic non kamik qui ira chercher le triple kill et qui est déjà à moins un du mordicus le pilote on va pouvoir voir sa jolie créature sortir au prochain round jolie je sais pas jolie euh jolie euh Nuzera reste en vie pour combien de temps deux balles une bulldog qu'on ne va certainement pas économiser on va pas risquer aller chercher cette bulldog dixième round côté jl et là on le sent quand on se fait pas écho après le pistol ça se passe beaucoup mieux pas pareil hein là le bonus va être effrayant côté jl je vous l'annonce tout de suite on a le mordicus le présent côté kamik on a euh la euh la force de frappe nécessaire en terme d'armes triple vandal et euh le niveau le niveau le niveau que propose jl sur la map est conséquent je pense qu'on peut le dire il joue très bien la map il joue très bien la map c'est un score révélateur je domine ma map je domine vraiment mes teammates enfin mes adversaires plutôt donc euh carré et puis là c'est un round charnière et on le voit c'est même pas tant un round charnière économiquement pour les jl les jl ils peuvent racheter au prochain round alors que les dvm non et vous le voyez on est quasiment équipés de la même façon 3 vandal une guardian un shérif en face on est pas forcément full stuff c'est un spectre quand même pour kamik ce sera une petite spectre de valider le shérif aurait pu être intéressant aussi mais euh là voilà je pense qu'on va jouer ah on donne la flash du sky dans la smoke et ça on entend pas d'ici de là où il s'enlève si tu avances oui mais là lui il n'entend pas oh oh il va y avoir 5 joueurs il va y avoir 5 joueurs qui lui disent ah Newzera tous aux abris on va se faire courir dessus il a 5 HP envoyé directement cadavra qui est au niveau de laoka qui ne cherche pas 6 points on est complètement aveuglés côté de joueurs ça y est ça part monstre en liberté on a joueur stun peut-être le yas qui va réussir à traiter Martin au backside qui va réussir à trouver une réponse mais on a Newzera qui est coincé et géré par yas c'est un 3v3 est-ce qu'on ne serait peut-être pas temps repartir là en fait ou Roby Roby face à Marty dans son iPad malheureusement Marty le boomer qui se fait punir qui est irrémédiablement en double lame Kellogs arrive derrière mais on le voit il n'a plus un très bon timing puisque déjà ça repris sa ligne et risque de ne pas être surpris effectivement triplé pour le dueliste DGL qu'on voit briller bien plus que sur Ascent franchement là le round bonus carré carré on avait le plan en tête la fake smoke pour empêcher la flash on décale à 5 le mec qui jumppique il fait et voilà c'est à ce moment là qu'il a su que c'est une bonne strat j'aime bien je note le truc tu jumppique plus jamais de la game c'est fini c'est vraiment la pure c'est vraiment le screamer il se retourne il se dit il y a 5 jours il prend moins 100 un petit travers en plus et c'était fini une piche nette dans le pied tu vois à la limite la mollo de Viper qui part et qui tombe pour empêcher le pic en plus ça aurait été magnifique bon après là tu peux pas tout faire malheureusement ça aurait été incroyable mais là on se hype genre premier temps tu mets la smoke tu repars après le market tu remets ta line up ouais et puis là je pense qu'on voit aussi un peu les limites de la compo double dueliste dans le sens où c'est ce qu'on disait tout à l'heure on peut faire une analogie avec le premier match qu'on a commenté avec Akroma quand on prend une compo double dueliste et qu'on a un dueliste qui est pas dans sa game je sais où est pas une mauvaise game mais qui est pas qui est pas en train de briller individuellement qui a pas tant de highlights que ça certes il y a eu son ace mais c'était sur un round perdu finalement donc bah quand t'as tes deux duelistes qui arrivent pas à carry à porter galvaniser cette équipe tu vois les limites de la compo surtout que sur Bind t'as pas trop envie de prendre 2-0 en défense quoi tu peux peut-être faire quelques aggro mais t'as pas envie tu peux pas les tenir c'est pas possible on va voir ce qu'on peut tu piquier a prévu le truc c'est qu'en défense il faut loper aussi de Kellogg's mais là pour l'instant il a pas les finances c'est compliqué ça chez des sheriffs quasiment mais je crois qu'il va pouvoir aller à 2100 logiquement il pourra mais on va voir ce que le coach Biggy a pu justement apporter à des VM durant cette pause tactique mais ça risque d'être déclenché mais est-ce qu'on va s'attendre à l'aggro de l'autre côté de la map ? oui Roby n'attend que ça Roby se frotte les mains on attendait que ça après le pic de Cadavra on est pas né de la dernière pluie tout à fait du côté de Roby ouverture 5v4 pour les JL qui vont composer en avantage numérique est-ce qu'ils en avaient besoin ? je ne sais pas mais en tout cas ils ne crachent pas dessus on voit le dog composé avec une flash sur un contact du dog tu mets la flash directement bam ça part Grenade du côté de Jusseo attention les jeunes Grenade on peut pas sortir du côté des JL c'est bon c'est attendu c'est évité on va pouvoir exploser tous ensemble sur le bombe site Roby mais Roby non c'est Mikey qui regarde derrière lui les deux joueurs ne sont pas naïfs du côté des Job Life et on est punis encore une fois sur la prise d'espace oh la 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 il y a une petite pression quand même en A ils sont lus quoi ils sont lus c'est complètement anticipé par JL ouais c'est dur mais il faut passer à autre chose plus que 30 secondes je veux pas voilà je veux pas planter le dernier clou dans le cercueil des DVM sur cette map avant la fin de la game évidemment mais ah c'est un DVM là c'est dur quand même là c'est un DVM donc c'est 12-4 c'est 8 balles de match ça veut dire qu'on aura la troisième map la troisième map qui est split oh ouais on va bien manger c'est split c'est en train d'une map si on a des autres bon et là je te fais un petit la tête toi gagnant et tu vois dans ce genre de moment tu vois la différence que peut faire une map quoi que les compros les stratégies la synergie de certaines équipes et aussi la meta JetRace ça a jamais été vraiment méta en vrai sur Bind on le voit très peu ça prouve aussi que DVM peut-être pas c'est pas une map qu'ils portent dans leur coeur mais ils ont tenté au moins quelque chose d'assez atypique qui aurait pu justement être intéressant et tu me le pointes tu te vois l'opérator est sorti pour Kellogg's alors c'est l'opérator glace canon il n'y a pas attention attention et au débloque Royal qui se régale sur sa propre flash il n'a pas besoin qu'on peut coéquipier on tient du côté de Martimon on tient pour un seul Le bait est parfait Et Jusehu qui a deux joueurs de dos à récupérer, j'aime beaucoup ce round. Comme dit Bassem, la roue tourne à tourner frérot, ça c'est Ribery il me semble. Mais la version de Bassem est un peu plus hardcore, on ne pourra pas la dire si malheureusement. D'accord, je la connais pas. Des raisons évidentes. Ça marche. Mais ouais, il va en falloir encore 7 comme ça pour tenter d'aller chercher l'Overtime. Reste à savoir que tout simplement, pour DB il va falloir être créatif. Chaque round il y a une histoire. Un round d'une histoire à donner pour DB. Les JL ont le temps de trouver les réponses. Elle est cherchée dans la troisième map. On a Ultimate de Brim et de Raze. Ça risque d'être un cocktail assez explosif. Ouais, tu l'as dit, cet opérateur de Kellogg's. Il a envie de prendre de l'espace, il a envie d'avancer. Mais du côté de Jazz, on le sait, on s'y attend. Pour l'instant, on se soupçonne. Mais on ne s'aperçoit pas. Contrôle, ouais. Contrôle map basique. C'est JL. Ça c'est l'identité JL. Mais je dis pas que c'est pas bien. Mais c'est JL quoi. Il y en a derrière, c'était pas comme ça JL. Ouais, non mais c'est la nouvelle JL. C'est ce qu'on a vu sur Asen. C'est plus ou moins la même chose. Et ils le font très bien d'ailleurs leur contrôle. D'accord, ouais. C'est assez efficace, ça force Tracker. On a tellement pas d'informations côté des VM qu'on se dit Tracker direct. Mais bon, les Tracker partent longues. Il peut y avoir soit la Sky, soit le Lurker. Il peut y avoir vraiment n'importe qui. C'est très difficile. Allez, on y va. On déclenche côté Yast. La roquette va être envoyée. Est-ce qu'on va réussir à savoir où est Juzéou ? Attention, Nuzera qui a été empérée. On saute, on esquive du côté de Juzéou. On est puni par Yast. Attention, on sort. On sort. Et qui fera un doublé. C'est un 2v3 désormais pour les JL. On doit prendre une zone laquelle on n'a pas le choix. Le spawn ou d'abord. C'est évidemment le elbow qu'on prend. En espérant peut-être avoir un timing sur une décale. Mais regardez, Kellogg's n'attend que ça. Il faut gagner ce duel. Kellogg's à la cage. La cage qui va l'empêcher d'avoir la ligne. Oh, il va être patient. Oh, il va être patient. On sait où il est. Du coup, le pauvre Kamik au niveau de l'elbow. Yast, il fera son triple kill. Il va essayer de reload. C'est un 2v2 désormais meilleur opérateur. Pour justement Kellogg's. C'est ce qu'il peut réussir à le faire. Kellogg's va récupérer la Vandale. Yast ! Yast ! Yast ! Yast ! Il faut sortir. Il faut sortir. Il le sait du côté New Zealand. Il va trop ! Yast ! Yast ! Yast ! Quelle meilleure manière de terminer cette partie que sur un Yast. Yast a été royal sur sa race. 13 à 5 pour les GL. À la fin. Mais non, mais je me dis, attends, mais ils ont gagné le round. C'est bon Kamik, un HP. Yast dans la longue. Et là, la cage. Mais la cage que met il me semble Kada pour sortir. En fait, du coup, il n'a plus la ligne. Il n'a plus la ligne du coup à l'opérateur sur le elbow. Donc, c'était un petit peu compliqué. En tout cas, on va pouvoir vous débrief cette game sur le canapé. À tout de suite. C'est parti ! 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 On l'attendait, cette carte de Bind. Elle vient de se terminer pour les GL et des VM. GL remporte cette carte. On arrive sur un score égal de 1 à 1 dans le BO3. Mesdames, Lupio Tema. C'est rendu pour Ascent. On la donne tranquille. Mais par contre, GL a récupéré Bind par la force et même par une très belle domination. Un score égal, mais des games très différentes. En vrai, puisque c'est 13-11, un comeback où il y avait vraiment une domination de GL sur Ascent. Et là, on passe sur leur terrain de jeu. Bind, et dès le départ, tu sens quand même, malgré le rythme qui est imposé à DVM, que les GL beaucoup très vite leur force en fait. Oui, c'est ça. Ils arrivent à se ressaisir très facilement, à retomber sur leurs pieds. Et ça se voit un peu globalement. En fait, les forces qu'on avait données à DVM aussi sur la map d'Ascent, elles sont reproductibles sur Bind aussi. On parle d'individualité. On parle de moments où, dans le chaos, on arrive à être précis, à être réfléchi. Ce qui est assez rare, en vérité, comme qualité chez des joueurs. Et ça se précise encore plus. J'ai beaucoup aimé quand même les compositions sorties aussi. L'implémentation du Gecko qui... Le Gex. J'adore ça. Le Gexou, qui de fait est vraiment un impact et c'est considérable. En fait, on commence à trouver une place du côté de Gecko dans la méta. En tout cas, sur Bind, ça semble se préciser. Voilà, moi, je suis trop heureuse. Et en fait, tu as limite envie de te dire que cette Viper Sentinelle, elle fait très bien le taf solo aussi. Ça marche très très bien. Il s'est fait un peu de trahir par moments avec Kian. Je pense que c'est à toi, Lou. Parce qu'on a vu juste un moment où il était un peu seul en B. Il checkait les angles, etc. Il s'est fait un peu timing. Mais c'est vrai qu'au global, cette itération de composition, elle a l'air d'être assez efficace. C'est marrant parce qu'on soulevait le débat en mode, est-ce qu'on met une Sage ou pas ? Bah, Gecko, en fait, ça peut complètement remplir justement ce rôle-là de piquer un peu flex. On peut sortir de temps en temps. Et en vrai, en termes de prise d'espace et de stuff, ça apporte quasiment tout. Couplé à une Sky, honnêtement. Après, moi, ce qui me fait un petit peu peur, c'est la faiblesse potentielle du coup des DVM sur les maps où Raze est plus forte que Jett. Parce que du coup, j'ai l'impression qu'on va être obligé de sortir le double dueliste même là où c'est nul, où c'est pas très fort. Parce qu'on n'est pas limité à l'agent pool de Kellogg's. Et du coup, peut-être que c'est juste sur Bind et peut-être que j'invente et que ça va très bien se passer sur les autres maps. Mais typiquement, sur Split, ça s'y prête. Donc on va probablement voir du double dueliste. Mais tu vois, sur d'autres maps, genre sur Breeze, sur Haven, si on la voit jouer potentiellement la semaine prochaine, est-ce que ça peut poser problème ? Je me pose la question. C'est une excellente question en vrai. C'est vrai que sur Breeze, on pourrait imaginer aussi d'autres types d'agents. On a les souvenirs de Neon, de Yoru aussi. Donc on va voir comment ça va se passer par rapport à ça. C'est vrai que je suis très curieux aussi de voir comment ça va se dérouler. On voit ici, évidemment, le récapitulatif des statistiques, avec Yas qui vient arracher à force d'un ace son titre de VP, même au global dans la game. Il était quand même très présent. 300 d'ACS, 182 de 2 matchs par manche en moyenne, avec un fastball de 22%. Des stats plus que descentes. Mesdames, là, Yas qui mérite, et qui, d'ailleurs, fait sur son premier refi, un ace. Donc, pas de mieux. Il y a des news qui rendent le smile. Mais de ouf ! Finir la game sur un ace, c'est un petit flex quand même. Ça veut dire que là, on va arriver sur split du coup. Donc du côté de loup, tu t'attends du côté début à une troisième itération de W10 sur split ? Non mais c'est sûr ! Je n'aime pas un seul doute. Qu'est-ce qu'on attend ? Ah, mais il n'y a pas... Ah, le côté JL... Le smoke, non ? Papa, Viper ou Man ou Viper Astra ? Pour moi, je vois bien ça, ou alors quelque chose de complètement différent. Qu'est-ce qu'ils avaient joué déjà sur Asset ? Ils ont joué la compo de méta. Allez, la compo de méta. Je vais vous balancer une petite take très vite fait. Camille qui a déjà joué Raze beaucoup. Double dueliste, là ? Oui, peut-être. Mais déjà, s'il joue bien Raze, tu vois. Quand tu as ton main dueliste qui est une très bonne Raze, tu n'as pas forcément d'intérêt à passer sur un double dueliste Oui, je n'y crois pas, moi, au double dueliste. Ok, très bien. Eh bien, écoutez, mesdames et messieurs, on va pouvoir nous marquer un court break pour se retrouver pour la dernière map entre DVM et JobLife. A tout de suite sur Valeurs MTFR !